CKVL CKVL Il est 14h35 sur les ondes de CKVL, toujours le 20 juillet. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Je suis Charlie » jusqu'à 17h en studio et également en direct sur notre page Facebook. Je reçois aujourd'hui l'auteur-compositeur-interprète Anthony Godet qui est là pour une seconde fois. Salut! Salut, ça va? Ça va super bien et toi? Oui, ça va bien. Écoute, c'est la deuxième fois que tu viens nous voir ici à CKVL. Oui, il y a un an en plus, bien pile dans ces eaux-là. L'été passé, un truc comme ça quand même. Oui. Donc, tu es venu justement nous présenter ton premier album en carrière. En fait, ce n'est pas mon premier album, non. C'est juste un nouveau single. Non, mais un album qui s'en vient au mois d'août 2021. Il s'en vient, j'espère. Donc, nous vous en parler et nous donner plus d'infos là-dessus. Mais, évidemment, aussi nous présenter ton nouveau single. Alors, est-ce que tu commences avec ce nouveau single? Oui, on va y aller avec ça. Parfait. Ça s'appelle « Faut s'y mettre ». Faut que je me mette sur mon trantisme pour que tu comprennes que j'existe. Faut-tu, je me mette à lire la presse parce que je le sais que t'es pas épaisse. Arrêtez de manger du mento, puis travailler sur mes ados. Faudrais-je me mette à work sans cesse pour pouvoir rembourser l'impôt. Tellement de choses à faire. Faut que je me mette à chanter avec tes cachets bien plus élevés. Faut-tu, je me mette à moi j'y aller sur l'air, c'est pas bon pour la santé. Il faut que je me mette à arrêter de suivre dans le cul, le monde pas pressé. Et si c'est moi qui deviens têteux, il faudrait que je me mette à avancer. Tellement de choses à faire. Tellement de choses à voir. Faut bien lâcher, faut bien fêter, faut trouver le temps d'exister. Faut faire l'amour, fait qu'on se caresse, faut trouver le temps de jouer avec tes fils. Faut que je me mette à arrêter de vouloir m'acheter une autre TV. Faut-tu, je me mette à faire rôder pour gagner une chie d'abonnés à tous mes fans. Fais pas peur, moi je ferai pas de scandale à soir. J'ai plein d'appris de mes confrères, pas moi qui va de niveau vert. Peine trop de choses à dire. Tellement, 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 tellement l'histoire à croire. Faut bien lâcher, faut bien fêter, faut trouver le temps d'exister. Faut faire l'amour, fait qu'on se caresse, faut trouver le temps de jouer avec tes fils. Faut bien lâcher, faut bien fêter, faut bien fêter, faut trouver le temps d'exister. Faut faire l'amour, fait qu'on se caresse, faut avoir la chance d'enlever ton stress. Faut bien lâcher, faut bien fêter, faut bien fêter, faut trouver le temps d'exister. Faut faire l'amour, fait qu'on se caresse, faut trouver le temps de jouer avec tes fesses. Faut faire l'amour, fait qu'on se caresse, faut bien fêter, faut bien fêter, faut bien fêter. Faut bien monté, je ne sais pas le tapis, c'est plus vivable. Un vrai sauna, 25,7 dans le studio quand même. Ça, c'était ton plus récent extrait. Exact. Un extrait deuxième, extrait officiel qui joue dans les radios aussi. Oui, yes. Ton premier était sorti en 2018, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Je pense que c'était pas Arturico. C'est une petite bière. Une petite bière, oui. Vite fait, ce qui est arrivé, c'est qu'Anthony a sorti une petite bière, puis on a changé de direction musicale parce qu'Anthony voulait aller explorer quelque chose de nouveau. Il y a eu Poirotorico, puis ça ne marchait pas, puis on est revenu à son stade initial. Aux sources. Aux sources. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais c'est quoi les sources? C'est quoi que tu veux parler? Les sources. Les sources, c'est le gars des bois. Tu sais, le gars qui est easygoing, avec sa guitare sur le bord du feu, sauve une petite canette de bud. Tu sais, quelque chose de bien simple, bien bon vivant. Exact. Puis j'ai essayé vraiment d'aller dans les grosses plate-bandes hip-hop, hip-hop, puis reggaeton. Bien, c'était tellement pour moi. C'était super bon, mais je veux dire, la couleur n'était pas la mienne, pas du tout. Puis je me suis un peu égaré en faisant ça. Puis on est allé avec toi. C'est ça, mais mes producteurs, je travaille pour les disques. Bien, en fait, j'ai été signé avec les disques Phoenix, que Jean-François Prudhomme, qui était avec moi justement. Il y a aussi un autre producteur qui s'appelle George Grancheroff. Puis écoute, ces gars-là, ils m'ont pris sous leur aile depuis que je suis tout petit. Puis ils m'ont suivi tout le long. Puis j'ai dit, let's go, on fait du reggaeton. Ils ont dit, on fait du reggaeton. On fait du reggaeton. Tu veux l'en faire, on va faire ça. En tout cas, fait qu'on a vite compris qu'au moins ils m'ont appuyé. On l'a essayé. Bien, écoute, on est revenu à la base. C'est ça qui marche, ton style. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Une guitare acoustique, pas avec des grills en or dans les dents. C'est ça, mais exactement, tu l'as essayé. Tu as quand même été dans cette direction-là pour voir ce que ça donnait. Mais même aux yeux de ton public, parce qu'il faut dire que tu avais créé avec une petite bière, mais aussi avec ton passage à la voix, tes réseaux sociaux, un gros fan base. Eux, est-ce qu'ils t'ont suivi dans cette aventure-là? Honnêtement, je ne peux pas parler pour les gens, parce que je ne sais pas à 100% comment que la toune a pogné. Je sais que ça a été un flop quand même. Mais je veux dire, il y a certaines personnes qui l'aiment, d'autres qui ont décroché. Probablement que ça se sont dit, moi, si ça me tente d'écouter du reggaeton, je vais aller écouter Nicky Jam. Moi, je veux d'écouter de la petite bière, j'ai écouté du godette. Les gars avec la voix rôte, le petit jeune qui pèse 100 mouillés, mais qui fait de la grosse musique, de gros trucs. C'est ça qu'on veut. Je pense que j'ai perdu un peu, mais au final, j'ai sorti faux-symètre. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui trippent sur la toune, qui sont contents que je sois revenu à mon propre style. Je ne lâcherai plus. Si je change, c'est vers le country, mais je suis quand même proche du country. C'est ça, un entre-deux quand même. C'est ça, ben oui, ben oui. Mais c'est écrit dans ta bio qu'on te qualifie du Kid Rock du Québec. Oui. C'est qui qui t'a donné ce surnom-là, ça vient d'où? Ben, à un moment donné, c'est parce que c'est un genre de son qu'on cherche. C'est un peu avec ça qu'on a starté avec la petite bière, tu sais. Oui. C'est quand même Kid Rock du Québec, puis là, dernièrement, il y a aussi Sugary, tu sais. C'est comme un mix de Sugary et Kid Rock francophone, ce qu'on essaie de faire avec Anthony. Puis les autres tunes qu'on est en train de faire, finalement, la couleur est en train de prendre tout seul. Le jello est en train de pogner, là, puis c'est ça. Ça ressemble à du Kid Rock puis du Sugary francophone. Puis honnêtement, la couleur est tellement mélangée, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Autant on peut aller de la petite pierre, comme on a une chanson qu'on va faire plus tard, qui va s'appeler « D'amour est bien froide », puis tu vois, là, tu vas écouter ça. Puis c'est un peu comme style plus pop radiophonique d'un frère, un petit peu. Mais comme c'est ça, on essaie plein de choses, puis c'est juste ça. Tant qu'il y a la vibe, qu'il y a le fun, puis l'amour de la musique, ben, la tune va être Anthony Godet. Ce qu'on prend, s'il y a de la passion dans la tune, c'est mon style, dans le fond. Exactement. Mais justement, je trouve ça important, puis à la limite, c'est cool de pouvoir, justement, toucher à plusieurs styles, parce que là, on est dans cet air-là. En 2021, on ne consomme plus nécessairement des albums complets, on consomme des singles, des extraits. Donc, d'aller toucher à plein de choses comme ça, j'imagine que ça touche certaines opportunités encore plus. Ben, je ne le sais pas, parce qu'honnêtement, on n'en a pas fait encore assez pour avoir la réponse. Mais je suis quand même assez confiant, là. Tu sais, on va sortir, tu sais, aussi, il n'y a plus beaucoup de personnes qui sortent des albums, c'était plus des mini-HP, des mini-albums de six chansons, puis moins, les gens, comme André, qui ne veulent pas trop écouter de musique, qui veulent écouter juste un petit peu de musique. Puis la même, souvent... Si tu ne les accroches pas dans les huit premières secondes, tu es dead. C'est ça, tu es fini. Fait que c'est ça, on sort des petites choses, petit peu par petit peu, mais juste du bon stock. On essaie. On essaie. Oui, non, on essaie, on l'a, on réussit, c'est bon, ou pas? Fantastique. Donc, justement, ça te permet d'aller toucher à plein de titres musicals. C'est ça, puis plein de personnes, plein de goûts différents aussi. Ben oui, 100%, 100%. Puis là, c'est ça que je disais au début, dans le fond, tu es en train, si j'ai bien compris, de travailler sur un album. Oui. Un premier album en carrière. Oui. Il est censé voir quand, le jour naître, quand? C'est déjà public sur mon site web, fait qu'on peut en parler. On était censé sortir ça pour le fin août, à peu près. Là, ça se peut que ça décale. Malheureusement, j'ai des petits problèmes avec ma voix, mais ça devrait s'arranger rapidement, ce qui m'empêche de faire mes vocales sur mon album. C'est un peu plat, mais bon, ça va, je suis positif, ça va sûrement s'arranger rapidement, puis on va pouvoir vous sortir un album, c'est sûr, avant Noël. Ça, c'est sûr, avant Noël. Oui, oui, oui. Ça devrait bien aller, là. Dans tous les cas, c'est des chansons d'été, à la limite, mais ça pourrait aussi s'écouter au mois de novembre. Ben oui, bien, écoute, c'est ça, c'est mes chansons, elles sont autant festives que chaleureuses. Oui. Fait que si l'hiver arrive, ma toune est chaleureuse, il n'y a pas de trouble, c'est ça qu'on veut, un petit peu de chaud, là, quand ça commence à nairer. Je suis totalement d'accord avec toi. Ben oui, donc là, il n'y a pas encore de date, mais c'est sûr que j'imagine que tu vas l'annoncer sur tes plateformes. Ah, ben oui, ben oui. Écoutez, là, je ne peux pas vous donner une date parce que je ne vais pas vous faire de faux espoirs. Mais à la seconde. On n'est plus proche de la fin que du début. C'est ça, ben, exactement, oui. OK, puis ça ressemble à quoi, cet album-là? C'est un album qui parle de... Il y a une toune qui s'appelle Le gars des bois. Est-ce que c'est elle qu'on fait? Si tu veux, on peut faire celle-là, si tu veux. Le gars des bois, donc, ça te représente? Ça me représente quand même bien. Ça parle de... Tu sais, ça parle des Laurentides d'un gars qui fait du ski-dou. Ça parle d'un gars qui s'en va jouer, qui joue dans les bars, qui aime ça se coucher avec sa blonde, pareil, en cuillère, même quand il revient d'avoir joué dans les bars. Ça parle d'un gars qui va à la cabane à sucre. Ça parle d'un gars de bois, là. C'est un gars qui bûche du bois et qui s'achène ça, là. C'est ça qu'on fait dans le bois. C'est ça qu'on fait. C'est de là qu'on vient. On pêche, on chasse, puis tout le tralala. Mais, donc, ça parle de ça. Donc, c'est autobiographique, cet album-là. Les thématiques, ça te touche? Oui, c'est quand même assez... C'est pas basé sur des histoires vraies, mais c'est plein d'idées qui sont dans mon cerveau, qui sortent enfin sur des feuilles, puis que j'exprime. T'es capable de chanter, puis que tu crois, tu y crois. Exactement. C'est ça qu'on voit. Fait que c'est autobiographique, mais comme plus... Pas biographique. C'est pas des faits vécus, mais c'est de la façon que je vis ma vie, mais je ne l'ai pas... En tout cas, c'est bien compliqué à dire. Je sais pas comment dire ça. C'est des affaires qui sont dans ma tête que je mets sur une feuille, que je sente, que je sais que c'est moi. C'est juste moi. Mais c'est pas des petites chansons de Linda Lemay, là, que je continue. Qu'est-ce que t'as contre Linda Lemay? Absolument rien. Je l'adore, Linda Lemay. Sa toune, sa visite, là, ça m'a fait triper. Moi, je la visite, j'ai le goût de la mettre en background pour leur dire. Donc, c'est autobiographique, mais pas tant que ça. C'est, en fait, ça te représente bien. Il va y avoir combien de pièces? Est-ce que tu peux le dire sur l'album? On s'enligne pour donner un 10? Oui, ça va être un album. En fait, je pense qu'on est rendu, oui, peut-être 10 ou 8. Je sais plus où est-ce qu'on est rendu, là. Il y a bien des tounes qui s'empilent. Il y en a qui font la cote, il y en a qui font pas la cote. Mais aux dernières nouvelles, il me semble qu'on était à 8. Ça peut être plus que ça, par exemple. OK, donc ça va être quand même, je veux dire, un album relativement complet. Parce que, tu sais, la petite bière, là, puis il y a eu un autre extra, ça se fait vraiment longtemps, de tout ça, avec tout le parcours. J'arrive de loin. Il y a un parcours qu'il a fait Anthony, là, puis il a évolué en tant qu'artiste. Ça fait qu'on veut pas juste prendre ces tounes-là qui datent d'il y a 3 ans, puis faire le nouveau matériel-là. On veut, comme, faire le nouveau matériel-là qui est chaud, là, comme qu'on a là, mais ajouter les autres pièces aussi. Ça fait que ça fait un album de plus que 6 tonnes, au minimum 8, 9, je sais pas. Hum-hum. Ouais. Donc, ça va être un album complet. On a hâte de pouvoir entendre ça. Y a-tu déjà un titre? Moi, j'en avais pris un titre. C'était quoi, donc? Sauf que là, Charlotte Carbin, elle vient de sortir un album, puis elle a pris le... Ben, elle le prit. Tu voulais l'appeler Phoenix? Oui, je voulais l'appeler Phoenix. Mais en anglais, on s'en sait. Non, mais aussi, à ton premier album, on voulait l'appeler Le First. Ouais, mais Le First, mais... En tout cas, moi, je tripe pas bien bien sur le... On va vous revenir avec un meilleur titre, donc on va y avoir pensé. Faut s'y mettre, c'est pas si mal, non. Faut s'y mettre, c'est pas pris. Faut s'y mettre à le faire, cet album-là. Ouais, c'est ça. Faut que ça... Mais qu'est-ce que tu penses avec la voix? T'as trop fêté pendant tes vacances? Écoute, non, je pense, en fait, que c'est un... Puis j'ai eu le même problème avec mes convocations. Une accumulation de... Ça fait un an que je chante pas à cause de la COVID. J'ai pas de spectacle. Moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est que, premièrement, on a commencé à détecter des grosses canicules, donc beaucoup d'air climatisé. Puis aussi, j'ai commencé en force. J'ai recommencé à chanter, puis trop vite, trop fort, trop énervé. Bon, c'est sûr, j'ai pris une coupe de bière, ça aide pas sur les cordes vocales. Mais je pense que c'est ça, en fait. C'est comme si quelqu'un arrêtait de jouer au hockey pendant un an, puis il retournait sur la glace, puis il donnait le maximum de lui. C'était tiré la corde vocale. Moi, je me suis foulé la corde vocale. On est en train de prendre les démarches, puis on est en train de faire ce qu'il faut pour qu'Antoine revienne en pleine forme. Mais il tire quand même très bien son épingle du jeu. C'est ainsi, il faut juste qu'on fasse les choses comme une fois. Ben oui, exact. Je suis jeune, j'ai toute la vie encore pour apprendre. 100%, dans tous les cas, c'est sûr, il y a certain que l'album va voir le jour dans les prochains mois, comme tu l'as dit. Exact, oui. C'est sûr, avant Noël. Donc, les gens peuvent te suivre. Déjà, il y a beaucoup de gens. Comment tu considères, je voulais savoir, comment tu entretiens ça, ton public, sur les réseaux sociaux, parce que tu es très présent, puis même avant de faire la voix, tu avais déjà un bon fan base. Oui, ben oui, ben oui. Mais c'est vraiment la voix, tu dirais, qui t'a donné... Ah, évidemment, mais quand même, quand j'ai sorti une petite bière à la première fois, je me suis filmé sur mon lit. J'ai chanté cette toune-là, puis j'étais tellement nonchalant, puis tellement pas dedans. Je chantais, genre... J'avais vraiment pas l'air de fun. Puis cette toune-là, elle a popé à peu près 300 000 vues, des milliers de likes, puis j'avais personne qui me suivait avant. Ça fait que ça a commencé là. Après ça, j'ai fait la voix. Après la voix, j'ai eu une petite bière qui a été un succès quand même, un grand succès québécois, je pense. Puis là, mon fan base a monté. Puis pour l'entretenir, je te dirais que je suis quand même assez... J'ai commencé à faire des TikTok, puis ça a quand même... Ça a quand même pogné. Mais je fais de la musique, ce TikTok, mais pas tant que ça. Je fais plus de niaiseries. Puis le monde, ça pognit. Puis c'est ça, j'entretiens ça comme ça. Je leur montre souvent mon quotidien, puis comment ça se passe quand je fais de la musique au studio, puis des vidéos de mes chats, moi qui se bois avec mon chat pour le ramener dans la maison. Toutes des histoires comme ça. Quand même, là? Oui, non, ça... Ça, c'est... J'aurais jamais pensé que c'est un chat qui t'avait fait ça. Ah, c'est un chat de bébé. C'est les plus féroces. Donc, j'invite les gens à aller te suivre sur toutes ces belles plateformes-là. Oui. TikTok, Instagram, Facebook... Facebook. Les plateformes digitales aussi. Pour pouvoir réentendre le succès de la petite bière aussi. Bien oui. Et la chanson que tu as lancée, le plus récent extrait, Faut s'y mettre, que tu nous as fait. Et là, je ne sais pas c'est quoi la toune. Je pense que même vous, vous n'êtes pas sûr quelqu'un que vous allez le faire. On va faire d'Amour et de bière froid. On va faire ce qu'on avait prévu. Parce que là, c'est le spot de même. C'est jamais bon. Mais on aime ça, les exclusivités. On aurait peut-être même le temps pour deux. Mais ça en est une, elle aussi, l'exclusivité. Oui, 100%. Parce qu'il n'y a personne qui l'a entendu, d'Amour et de bière froid. Il n'y a personne qui n'a jamais entendu ça. 100%. Mais si jamais vous voulez vous voulez t'aller pour deux, lâchez-vous-le, les gars. C'est-on jamais. Ça va vous donner une bonne idée en tout cas de ce que l'album Anthony va ressembler. Oui, vraiment. Alors, bien, merci d'avoir été là. Bien, merci beaucoup. Je laisse aller en perfou à l'instant, là. Prêt. Quand vous êtes prêts. OK. OK, on est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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